Bonjour, nouvel épisode dans notre série multi-hybride cloud. Nous allons aborder vraiment la gouvernance aujourd'hui et donc l'aborder sous les deux angles, les deux axes que nous avons définis. Le premier est plutôt lié aux critères internes. On va parler de RH, de technologie, de sécurité, de métiers, contraintes métiers, d'élasticité réelle et de coûts. Et de l'autre côté, l'offre du marché. Et donc là, on va être plutôt sur les angles et les usages de cette offre. Et donc, on va parler de solutions, de localisation, de sécurité à nouveau, de plateformes et de technologies, de solutions et de transformations. Alors, on va commencer bien évidemment par les critères internes. Connais-toi toi-même. On voit beaucoup, beaucoup de nos clients, de grandes et moins grandes entreprises avec lesquelles on parle, qui en fait se posent encore aujourd'hui énormément de questions sur leur stratégie Move to Cloud. Vers quoi ? Comment ? Avec qui ? Énormément de questions. Elles sont très, 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 très loin. Je le vois au quotidien d'être résolues, y compris dans les plus grandes entreprises. Donc, connais-toi toi-même. Ça veut dire, sur ces six axes sur lesquels je vais revenir, il est important d'avoir créé une gouvernance et créer, en fait, une définition et un langage commun et une approche et des accords sur les grands sujets. Alors, le premier, c'est les RH. Et on l'a mis volontairement au premier. Pourquoi ? Parce qu'il est extrêmement déterminant sur la capacité et les contraintes que chaque entreprise qui a un vécu et une histoire totalement différente sur ces sujets-là, va pouvoir mettre en œuvre. Donc, les RH, c'est déjà les RH en interne. Donc, qu'est-ce que j'ai comme équipe ? Pour faire quoi ? Est-ce que je vais plutôt utiliser mes équipes pour aller vers les nouveaux types d'IT ? Les nouveaux types de production ? Ou est-ce que je vais les garder pour des choses qui sont beaucoup plus legacy ? Et donc, en fait, sur quoi je vais m'appuyer ? Sur quelles équipes ? En interne, déjà. C'est un bon moment pour revisiter la GPEC, gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, puisque justement, elle permet de définir par population, on appelle ça, les populations dont on va avoir besoin, qu'on va devoir développer, et les métiers qui sont à risque. Et donc, comment faire la bonne passerelle et le bon enchaînement entre les deux ? Donc, revoyez votre GPEC sur le sujet RH. Le deuxième, c'est technologie. Vous avez, là aussi, un existant technologique. Certains ont fait des choix très Microsoft, d'autres ont fait des choix très Linux, d'autres ont fait des choix d'autres plateformes. Et évidemment, il est important de tenir compte de ces choix, de ne pas raisonner dans l'absolu et aussi de ne pas raisonner que en fonction de la promesse de base des fournisseurs de cloud, qui est, on va traiter votre production continue, le DevOps, etc. Il faut aussi penser au Legacy, qui pèse encore la plus grande part du sujet des productions, et qui d'ailleurs porte encore beaucoup, beaucoup des sujets les plus critiques de l'entreprise.